Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...de la grande époque de GTA Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Là on a un jeu, ça pourrait être un jeu de la fin des années 90 techniquement. Ah oui oui, bah oui, complètement. C'est vraiment le style pixel. C'est le style gros pixel, tout le jeu tourne autour d'un hommage aux années 80, dans à peu près tous les niveaux, que ce soit la musique qui est extraordinaire, et je pèse mes mots, que le style graphique, que les références, que le scénario, enfin voilà, c'est tout un hommage aux années 80, donc du coup tu retrouves effectivement un aspect graphique... Et forcément ça nous parle. Un peu moche au premier abord, mais voilà, donc voilà. Là on reçoit un masque, une petite note, avec une adresse, et donc voilà, hop, je vais... Un masque, donc tu reçois ça, et je sors de mon appartement, et je monte dans... dans quoi ? Dans une DeLorean, messieurs. Ah mais là, putain... Voilà, j'espère que vous avez quand même reconnu la... DeLorean, la voiture de retour vers le futur. Voilà, exactement, la voiture de Doc et Marty. Donc voilà, donc là, au début du jeu, on n'a qu'un seul masque, donc Richard, qui est le masque de base. Très important les masques, on explique peut-être tout de suite. Voilà, en fait voilà, il y a toute une série de masques, donc là j'en ai débloqué quelques-uns, parce que j'ai joué pour le test de la version PC. Mais voilà, il y a toute une faupée de masques à débloquer, avec plein de pouvoirs différents. Et il y a un peu de tout, c'est-à-dire il y a aussi bien des masques qui apportent des pouvoirs qui ne servent à rien. Typiquement, là par exemple, ils ont rajouté un masque pour la version Vita et PlayStation 3, que je n'ai pas débloqué, mais qui s'appelle Russell. Donc il y a le Raging Bull qui permet de passer le jeu en noir et blanc, ça ne sert pas à grand-chose, mais voilà, c'est assez joli. Après, par exemple, il y a Tony qui permet de tuer les ennemis avec les coups de poing, alors que de base, on ne peut pas les tuer avec les coups de poing. Voilà, Aubrey qui en fait multiplie le nombre d'armes qui popent dans le niveau. Alors en fait, par exemple, le masque Tony, là, c'est comme si tu avais une batte de baseball. En fait, voilà, c'est qu'en fait, de base, on ne peut pas tuer les ennemis au poing, c'est-à-dire qu'on peut les frapper et ils sont assommés, mais avec Tony, on les tue sur le coup. Voilà. Mais c'est super. Donc en fait, voilà, Don Juan, c'est quand même, à mon sens, l'un des plus utiles, parce que les portes létales, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu ouvres une porte et qu'il y a un mec derrière, tu le tues avec la porte. C'est l'un de ceux que je préfère. Voilà, donc, mais moi, je joue avec Richard, parce que voilà, quand même, Richard, c'est le masque de base. Celui-ci, ça va à quoi, déjà ? Ah rien. C'est juste le masque de base. C'est le premier masque KFC. Donc là, voilà, tu viens de buter un mec, tu l'as mis au sol. Je l'ai mis au sol, je l'ai attrapé. Je l'ai fini. En fait, tu vois que le mec est à terre, tu lui mets des coups de boule, tu lui ressacres la tête, et là, tu peux l'acheter. Et on voit que le sang, voilà, tu vois, je me suis fait avoir par le... Voilà, et ça, c'est la mort instantanée de Klein Miami, c'est le grand classique, ça va vous arriver 300 fois pendant les parties. Voilà, le principe même du jeu, c'est qu'effectivement, tes adversaires comme toi, tout le monde meurt en un coup. Voilà. C'est... À part... C'est quake avec le Ray Gun, quoi. C'est ça, exactement. À part un ou deux personnages spécifiques qui sont des boss, donc c'est un tout petit peu différent, mais globalement, tout le monde meurt en un coup. Du coup, en fait, il y a un côté très nerveux, parce que toi, tu essaies de choper les mecs le plus vite possible pour les tuer, mais tu sais qu'au moindre faux pas, tu te fais choper et tu meurs instantanément. Ouais, c'est ça. Et par contre... C'est-à-dire que dans les trois quarts des jeux d'action d'aujourd'hui, t'as une barre de vie. C'est ça. Putain, mais je le fais encore fait. Et en plus, contrairement à auparavant, il y a quelques années, t'as une barre de vie, mais qui se recharge. Là, c'est-à-dire que c'est aux antipodes de ça. Ouais, tout à fait. C'est hyper viscéral, parce que t'es forcément en stress tout le temps. Voilà, exactement, t'es en stress en permanence, c'est-à-dire que voilà... La moindre erreur d'appréciation sur la visée, il suffit que tu sois pas parfaitement aligné avec ta cible, ou que soit tu l'es pas vue, soit que t'as appuyé trop tard, trop tôt, enfin trop tôt aussi, parce que forcément t'as un temps de reload sur... enfin pas de reload, mais en tout cas de cooldown sur tes armes. Voilà, tu peux te faire choper bêtement et tu recommences tout le niveau. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va le voir après, c'est qu'en fait, tu recharges tout de suite. C'est-à-dire que tu meurs, ok, mais bon, dans l'absolu, c'est pas très grave, parce que tu recharges dans la seconde et tu peux repartir. Et le fait de pouvoir tuer les mecs, tu vois, voilà, X pour recommencer, tu vois ce que je disais. Et là, tu repars de là. Tu repars de là, tout de suite. Ouais, ok. Le fait de pouvoir tuer les mecs les uns après les autres, c'est quand même assez motivant pour se dire. Voilà, hop, je vais tous me les faire. Donc après, voilà, tu peux ramasser toutes les sphères d'armes. J'avais un couteau, là, j'ai une batte de baseball. Ça se vaut, en gros, les armes de mêlée, c'est... En fait, toutes les armes tuent en un coup. Il y a des armes qui ont plus de portée, il y a des armes qui ont des spécificités. Typiquement, je crois que le couteau, si tu le lances correctement, en fait, tu peux tuer l'ennemi en le lançant, alors qu'une batte de baseball, tu vas que l'assommer. La queue de bière, par exemple, est assez spécifique. C'est-à-dire que tu frappes une première fois, la queue de bière se casse, et après, tu as un petit bout de queue de bière dans la main, et ce petit bout, en fait, tu peux le lancer, et ce petit bout peut tuer quelqu'un à distance. Ouais, il est pointu et... Il y a des subtilités comme ça. Après, toutes les armes tuent en un coup, toutes. Après, c'est juste une question d'utilisation, de feeling, c'est-à-dire qu'après, tu pourras prendre tes armes que tu préfères tes armes plutôt qu'une autre, parce que voilà, tu te dis, c'est plus rigolo de tuer un mec avec une brique ou une batte de baseball qu'un fusillage. Il y a Poichiche qui me tourne, qui dit sur le chat que le Railgun ne tuait pas en un coup dans le Quake de base, mais moi, je ne parlais pas du Quake de base. Ah, quel doute, ce Poichiche ! Il joue au Quake de base ! Non, mais déjà, le mec, il joue au Quake de base, tu vois. Moi, j'ai évolué. Bref, là, tu es en train de te les faire un par un, tranquillou. Oui, parce que là, on fait une astuce. C'est vraiment le début du jeu, c'est-à-dire que, par la suite, là, tu es déjà mort, quand même. Oui, oui, oui. Par la suite, il y a des missions où tu peux t'arracher les cheveux et crever, mais vraiment 70 fois. Oui, parce que t'as pas vu le mec, parce que t'as mal apprécié les distances, tu vois. Là, je l'éclate avec la... avec la mallette, enfin, j'essaye. Parce qu'en fait, je peux pas ramasser l'arme, je suis obligé d'avoir une mallette, donc je vais les assommer dans un premier temps. Ah, bâtard. Eh ouais, hein. Mais c'est ça qui est... il y a un sentiment, en fait, de... si tu veux, d'égalité par rapport aux ennemis, quoi. Tu vois, le fait de te faire one-shoter, et regarde comme ils te pensent. Voilà, avec la mallette, là. Le fait de te faire one-shoter, et en fait, les ennemis, c'est-à-dire que c'est pas comme le bon et le mauvais chasseur. Enfin, c'est-à-dire qu'eux, ils te voient, ils tirent, mais... Oui, ils tirent. Voilà, ils réfléchissent pas. Ils te voient, ils tirent, et c'est tout, et t'es mort, et basta, quoi. Voilà, mais en fait, c'est marrant parce que t'as à la fois un sentiment de fragilité, parce que tu peux te faire chopper par n'importe qui, mais à la fois de toute puissance, parce que le moindre mec, tu peux l'éclater. Et parfois, quand t'en as ligne plein à la suite, t'as une espèce de frénésie qui te prend qui est assez particulière. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est exactement ça. T'as entre guillemets l'instinct du tueur dans ce jeu-là, quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment hyper défoulant. Je veux dire, quand tu viens de te faire savater, t'attends mais un quart de seconde, et tu repars exactement dans le niveau, et tu vas te venger des mecs qui t'ont massacré, et c'est hyper jubilatoire, en fait, je trouve, quand tu arrives à enchaîner 4-5 kills comme ça, y a cette espèce de montée de pression. Surtout qu'en plus, comme dit, y a un compteur de score, donc tu t'es motivé par le fait d'essayer de décrocher le score maximal, de faire le plus de chain kill possible, etc. Enfin, y a un côté assez motivant, donc tu vois, t'as le résultat à la fin du truc, donc je fais B-, ce qui n'est pas terrible. Non, t'as fini. Et en fait, l'astuce, c'est que le jeu est difficile dans le fait que tu meurs beaucoup, mais il n'est pas... Il n'est jamais décourageant. Il n'est jamais décourageant. J'ai toujours envie de revenir. Et puis surtout, en fait, c'est du day and day drive, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'apprends les routines, même s'il y a certaines routines... Enfin, parfois, y a des ennemis qui sont pas aux endroits où est-ce qu'ils sont, mais globalement, t'arrives à savoir à peu près où est qui, et à essayer d'anticiper un maximum. Voilà, donc ça, c'est pareil, ça, c'est un personnage qui est un peu particulier, c'est le type du magasin que tu rencontres plusieurs fois, qui te raconte des trucs, voilà. Alors, moi, je me souviens que dans l'histoire, si tu veux, tu comprends pas grand-chose, en fait. En fait, tout est fait pour te perdre. En fait, il y a des... Oui. Le mec, il hallucine un peu, enfin, c'est... Enfin, c'est pas que t'as plusieurs niveaux de lecture, mais disons que t'as plusieurs choses qui s'accumulent, et en fait, au bout d'un moment, c'est que les personnages changent de discours, etc. Il faut essayer de comprendre pourquoi, enfin... Mais c'est... Mais bon, comme dit, c'est difficile d'en dire plus. Non, mais c'est très encourageant pour moi, en fait, le fait que t'aies apprécié, parce que, voilà, ceux qui regardent J.K.Live depuis longtemps savent que papa est très cinéphile, et très exigeant, justement, dans le domaine, quoi. Et si les codes du jeu, voilà, t'ont plus, pour moi, c'est... Oui, bah, moi, je trouve... Pour moi, c'est plutôt un gage de qualité. Je trouve la narration vraiment super bien foutue, et euh... Et c'est assez original, puis surtout, enfin, le fait est qu'en fait, tu peux... Tu peux quasi... Je sais plus si tu peux la voir la première... Mais je crois pas que tu puisses voir la première... Enfin, la vraie fin au premier run, en fait. Ah bon ? Enfin, je sais plus si... Moi, j'ai vu qu'au deuxième run, en fait. Moi, je crois que j'en ai une toute pourrie. Parce que t'as des trucs à débloquer, en fait, quand tu finis le jeu avec la fin normale, t'es loin d'avoir toutes les explications, en fait. Enfin, juste vraiment très loin. Et faut le refaire, en fait, et découvrir certains secrets qui sont planqués, etc. Des trucs assez spécifiques. Donc, en fait, c'est pas qu'une question de scoring, c'est une question d'exploration des niveaux ? Bah, pas forcément. C'est quoi les clés ? C'est avoir les bonnes fins. Bah, en fait, tout bêtement, il y a des... Dans les niveaux, il y a parfois des petits pixels brillants qu'il faut activer, en fait, pour découvrir des pièces d'un puzzle qu'il faudra après assembler. Et une fois que, en fait, t'as assemblé ce puzzle, tu peux accéder... Enfin, t'arrives au dernier niveau, et là, tu peux accéder, en fait, à un embranchement qui te permet d'avoir la vraie fin. Donc toi, en deux fois, tu as eu ta vraie fin ? Bah, parce qu'en fait, j'ai fini le jeu une première fois, j'ai trouvé ça vachement bien, mais je me doutais... Enfin, il y avait un truc, enfin, pas qu'il clochait, mais t'as pas toutes les réponses, etc. Et j'ai su que, du coup, il y avait un moyen d'avoir une autre vraie fin. Donc, du coup, je l'ai refait, et j'ai essayé de choper tous les petits secrets à droite à gauche. Alors, tu mets combien de temps à peu près pour finir Hotline Miami ? Sachant que, bon, toi, tu l'as fait plusieurs fois, je veux dire, pour un premier run, c'est quoi, à peu près la durée du jeu ? Moi, je l'ai trouvé... j'aurais bien aimé qu'il dure un peu plus, pour être tout à fait honnête. Moi, je sais plus combien j'avais fait. Moi, ça m'a pas paru malhonnête, je crois que c'était une dizaine d'heures. Non, non, pas malhonnête du tout, mais c'est juste que c'est bon, donc t'en veux plus, quoi. J'aurais bien aimé un peu plus. C'était, je crois, une dizaine d'heures. Honnêtement, je sais plus exactement sur mon... J'ai lu sur le chat des gens qui disaient 8 heures. Peut-être que si t'es très bon, tu mets très vite 8 heures, peut-être que tu mets 12-13, tu vois. C'est entre 8 et 10 heures, en gros, dans mon souvenir, c'était à peu près ça. Après, l'astuce, moi, ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est qu'il y a son côté extrêmement défoulant. J'aime bien de t'entendre te refaire un niveau, juste pour éclater les types, et voilà. En fait, c'est un jeu qui met tes réflexes à rude épreuve, en fait, parce que les ennemis te tombent dessus une demi-seconde. Et en fait, comme ils te rushent pas forcément, mais une fois qu'ils ont des flingues, c'est le premier qui voit et qui tire, qui gagne. En fait, c'est du duel en permanence. C'est exactement. C'est du western en permanence. Et ce qui est très agréable, justement, c'est que t'as... c'est très gratifiant, quoi. C'est-à-dire que t'as... t'es vraiment récompensé. Enfin, tu restes en vie parce que t'as des bons réflexes, quoi, tout simplement. Et c'est... voilà, tout comme les vieux shoot'em up et ce genre de choses... Ouais, le mec, tu vois, je l'ai chopé avant qu'il dégaine son plingue. On revient vraiment au bas du... Ah merde ! Tu reviens vraiment au bas du jeu vidéo, c'est le réflexe et précision, quoi. Ah oui, là, c'est du... enfin, du... Oui, enfin, du skill, oui. C'est un peu la définition du skill. C'est, voilà, tu... le premier qui voit... Voilà, tu vois, par exemple. Là, le mec, il était assis et je voyais pas qu'il avait un flingue, donc du coup... Alors, il faut savoir que papa fait partie de l'école souris-clavier. Tout à fait. Je pense que t'as fait le jeu, voilà, t'as fait le jeu sur PC souris-clavier, donc t'as un peu plus de mal à la manette. Après, il y a plusieurs écoles. Moi, j'ai vu des... En fait... Sur le forum, il y avait déjà des bas. Ça s'est trippé entre mecs qui préfèrent la manette et le PC. Moi, je pense que... moi, je l'ai fait à la manette et pourtant, je joue beaucoup sur PC et j'ai trouvé ça bien, donc je pense que c'est vraiment très, très subjectif. Voilà. En fait, honnêtement, la version console est pas du tout honteuse. Enfin... C'est parfaitement jouable à la manette, y a pas de souci. Moi, le seul reproche que j'ai, c'est qu'en fait, si tu veux, pour pouvoir faire ça, c'est-à-dire viser exactement où tu veux, il faut que tu aies le stick complètement enfoncé. C'est-à-dire qu'à mi-chemin, voilà, il te fait des trucs comme ça. D'accord. Et c'est assez... Alors, c'est pratique. Oui, mais par contre, tu peux passer d'une diagonale à l'autre. Voilà. C'est pratique pour passer d'une diagonale à l'autre. Ouais, t'as pas besoin d'attendre qu'il se tourne doucement, ce qui aurait été catastrophique au niveau de la réaction. Voilà, exactement. C'est pratique pour ça, mais le problème, c'est qu'en fait, du coup, si tu veux essayer de viser en permanence, enfin, un peu comme sur PC, c'est-à-dire que sur PC, en fait, enfin, tu calcules quasiment au pixel près là où tu veux avoir ton viser, t'es obligé d'avoir tout le temps poussé, c'est un peu... Enfin, voilà. Après, c'est une question d'habitude, honnêtement, tu tiffes, c'est juste que c'est un peu particulier au début. Hop, j'ai récupéré le fusil. Voilà. Alors, il faut savoir aussi. Oh, c'est le coup de fusil à pont. Oui, c'est... C'est ça qu'il y a de bon, c'est que... Non, mais ça, ça, c'est la planification, résumé, quoi. C'est coucou, bim ! Voilà. Le coup de fusil... Touve la porte. Il part, et voilà. Touve la porte, le mec, il a un quart de seconde avant de comprendre qu'il a la tête explosée par terre, quoi. Et ça, enfin, honnêtement, c'est vraiment... enfin, c'est vraiment jouissif. Y a pas d'autres mots. C'est vraiment jouissif. Enfin, je sais que les associations familiales... Et c'est certainement les parents d'élèves de l'école de ma fille... Ah oui, non, bien sûr. C'est plus violent dans le jeu vidéo. C'est ça, c'est... Mais voilà, jusqu'à preuve du contraire, nous, on a le fini, on a adoré, on a encore tabassé personne. Ça fait... ça fait... ça fait... ça fait... Ça fait remparti du plaisir, ce côté immédiat, quoi. C'est la mort à chaque... chaque coin de... chaque coin de truc. Et voilà, quand tu utilises... Y a aussi un... tu sais, le... le shotgun à double... à double canon. Ah, je me rappelle plus celui-là, il a un code différent... Et en fait, il a un code de dispersion beaucoup plus grand. Et surtout, il fait un bruit. Enfin, quand tu tires et que t'as le type qui est arraché par le... Enfin, voilà, t'as le côté vraiment... enfin, comme dit, jouissif que tu... Enfin, en fait, faire un jeu vidéo, enfin, faire un jeu d'action, c'est simple. Il faut avoir un bon bruitage de shotgun. C'est la base. Un bon bruitage de shotgun, franchement, les développeurs investissaient plus là-dedans que dans les décors ou dans ce genre de trucs, quoi. Ça fait 95% des trucs. Tu te souviens de Serious Sum, par exemple ? Non, non, non. Serious Sum, bon shotgun, bon jeu. Le double barrel shotgun ou le shotgun de base de Doom. Voilà. Le double shotgun de Doom, voilà. C'est des jeux qu'on fait de l'histoire et c'est juste sur un shotgun. Non, mais je suis d'accord pour dire que... C'est tellement important. Un jeu d'action avec un mauvais shotgun, c'est... C'est important. Déjà, c'est mort. Et en fait, c'est aussi bien fait par le fait de la façon dont le mec s'étale, quoi. T'as vu qu'il pisse le sang, en fait, il s'éclate par terre. Il y a un côté très... Enfin, pas théâtral, mais très grotesque, en fait. Effectivement, quand tu suis les mecs, il lâche des hectolites de sang qui s'étalent partout. Et à la fin du niveau, on l'a vu, t'as des cadavres partout, t'as des morceaux partout. T'as certaines scènes, justement, du scénar qui sont assez crades. Oui, il y a des trucs assez immondes. Il y a des trucs assez immondes, mais c'est... Non, mais c'est ça qui est ouf, quoi. Le jeu, il est une ambiance, quand même. Donc voilà, tu vois, je continue à recevoir des coups de fil. Donc tous ces types qui me donnent des coups de fil, pour l'instant, on sait pas qui c'est. On sait pas pourquoi est-ce que je prends les coups de fil, on sait pas pourquoi est-ce que je vais tuer les gens, mais je le fais. Donc je continue. Il y a Kitsune qui est sur le chat, à qui on fait un gros coup. Bonjour, tout à fait. La copine Kitsune qui nous dit qu'elle est tout à fait d'accord pour le test de shotgun, de jeu par le shotgun. Il me semble qu'il y a eu des dossiers, il y a eu des dossiers sur IGN, comme c'est pas ce genre de gros citricains, qui étaient les 10 meilleurs shotguns de l'histoire du jeu vidéo et t'avais un classement, tu vois, genre mon préféré c'est celui de Doom, mon préféré c'est celui de Quake, je sais pas. Et à mon avis, il y a matière à faire de bons débats là-dessus. Je suis sûr que Papa, toi, t'as déjà tes petites préférences. Bah j'ai pas beaucoup réfléchi, mais comme dit moi, l'une des références, c'est vraiment le double barrel de Doom, enfin Doom 2 du coup. Doom 2 en l'occurrence. Comme dit, le bruit, puis surtout, l'animation est géniale quand il rabat le canon et qu'il l'enfonce, tu vois, là-bas, il a remet le truc et tu tires et ça tue, enfin n'importe quelle ennemi de base, pour ça, le nettoie. Je profite, j'adore avoir ta présence pour te poser ce genre de questions débiles. Vas-y, vas-y. Non, je vois sur le chat, 7 sur 10, Papa, si tu te donnes, ça a les 2 points de plus. Je viens de dire que j'ai pas fait le test. Je me suis juste contenté de faire le test du portage, donc après je ne suis pas forcément responsable de... Voilà, tu vois, boum ! Ouais, ça c'est excellent. J'allais te poser cette question est-ce que dans... Toi qui as vu un milliard de films, est-ce que dans le cinéma d'action, le shotgun de Terminator 2 c'est pas le plus puissant du monde ? C'est-à-dire quand Schwarzy, il est sur l'Harley et qu'il recharge le shotgun, tu sais, en faisant ce petit geste-là. Le shotgun, d'ailleurs, qu'on trouve dans Far Cry Blood Dragon, en fait, c'est le même, ouais. Enfin, ils ont copié, évidemment. Avec la surpuissance. Et il s'appelle le Galeria 1991, comme le nom de la galerie, en fait, où ils rencontrent le T-1000 pour la première fois, enfin bref. Alors, je ne peux pas valider mes références, est-ce que celui-là fait partie des meilleurs ? T-2, il est génial. Alors, qui a rien à voir, enfin, c'est pas un film d'action, mais une des meilleures séquences de shotgun que j'ai vu au cinéma, c'est dans Ellie Confidential. La scène de fin. En fait, il y a un gunfight dans une maison avec des shotguns, et enfin voilà, ça fait partie pour moi des meilleurs shotguns du cinéma, et je pense que Poichiche qui l'a vu il y a peu longtemps validera. L'a vu dans l'avion pour l'E3. C'est ça, il l'a vu juste avant, je sais plus. Je sais plus quel film il avait vu après, il fait putain, mais c'est tout pourri. Et Gangster Squad, qui est la même chose, en tout pourri. Mais moi, enfin, là c'est beaucoup plus classique, je vais peut-être me faire flammer, mais la scène de Matrix 5 où il rentre dans la banque, où il rentre dans la banque, et où il y a des ouzis, mais des ouf, des ouzis du Roi Nook, quoi. Non mais là, c'est... Cette scène-là, elle est juste incroyable. Cette scène-là, elle est aussi très très bien, enfin, le montage de cette scène, elle est vraiment très réussie. Alors là, on est dans les mêmes missions, t'as pas avancé, hein ? Oui, là je suis dans la mission 3, enfin, je continue d'avancer. Hop, hop, et voilà ! Et voilà, le dernier mec ! Ah non, il avait un deuxième ! Typiquement, là, t'aurais pu changer... essayer de shooter le mec du fond en premier, attendre que... Attendre que les deux autres regardent pas. Alors, les ennemis, par contre, voilà. Alors, il y a des gens qui parlaient du set, le jeu a quand même quelques défauts, je veux dire, tu vois, les ennemis t'ouvrent la porte, ils entendent rien, tu jettes ses lents devant leur gueule, ils réagissent pas. Il y a des défauts, c'est-à-dire que parfois, en fait, les types, enfin, tu tires un coup de shotgun, ils vont t'entendre, ils vont tous venir et tout, et à d'autres moments, tu sais pas pourquoi, à peu près dans les mêmes conditions, ils vont pas le faire, t'as des trucs comme ça... Sur la version PC, au lancement, t'avais aussi des putains de bugs, apparemment, enfin, moi je les ai pas eus, j'ai eu du bol, t'avais des putains de bugs, genre des sauvegardes, ton personnage qui, pour une raison ou pour une autre, se retrouvait à l'extérieur du décor, et comme, en fait, s'il était pas mort, tu pouvais pas reloader le niveau qui devait recommencer, t'avais des trucs comme ça, qui étaient un peu pénibles. Ouais, bah toi, t'as pas eu de soucis, le jeu est safe, et bug-free, quoi. Là, la version Vita, PlayStation 3, hop, c'est qui le patron, là ? ... ... Et voilà, il est encore. Ah, mais là, t'as le masque des portes ? Ouais, d'accord. Attends, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? Attends, il y a un fusil à pompé qui tr Barrar, voilà. Mais tu vois, moi, c'est le genre de truc, alors, on va rappeler que j'avais avermi deux, en prévaration... C'est le genre de truc, et j'aimerais bien remermer l'ぜure dans le deux, tu vois. C'est-à-dire que tu balances une arme devant l'ennemi, bon, bah, il va venir te chercher. Tu shoot dans une pièce, juste à côté, le mec il t'entend. Je pense que ça, ça peut vraiment être amélioré et rendre le genre meilleur. Comme dit, c'est le cas, sauf que c'est bugué, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ils t'entendent pas en fait. Il y a des moments où ça se passe très bien, d'autres où effectivement ils t'entendent pas et c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais à mon ami, il y a vraiment de la place pour rendre le truc encore plus fou et encore plus stressant. Surtout qu'il y a pas mal de place pour d'autres choses. Beaucoup de gens voulaient un mode coop ou des choses comme ça, c'est effectivement un jeu qui pourrait avoir sa place, surtout c'est du Freddy Fire. C'est super, oh non. Si, mais si, le mode extrême, le mode extrême notre ami ami. Ce serait génial. Un mode coop avec un Freddy Fire, c'est horrible. De toute façon, pareil, un bon mode coop pour moi, c'est un mode coop où tu passes ton temps à soit abuter ton pote ou à essayer de l'éviter. On se rappelle tous de ces parties de Street of Rage où ça finissait au bout d'un moment en putain de pigula entre les deux joueurs. A la fin de Double Dragon, c'est une batte contre ton pote. Bah oui, même la fin de Street of Rage aussi, on te laisse le choix. Ouais, clairement, t'as toujours un qui répond non à la place de oui, juste pour le plaisir de le faire. Voilà quoi, c'est... Et ça, ce serait mortel. Et aussi, bêtement, comme le jeu est en 2D, les environnements sont un peu toujours les mêmes, c'est-à-dire que c'est toujours la même ambiance. Un éditeur de niveau, tout bêtement, il y aurait moyen de faire des trucs... C'est mortel. C'est vrai que là, au niveau, il y a 2-3 faces que je vais pas spoiler un peu spéciales, mais au niveau du décor, voilà, c'est à peu près des bâtiments et basta quoi. Des bâtiments chez toi, à la boutique. L'ambiance bigarrée. Effectivement. L'ambiance bigarrée. Alors, papa, est-ce qu'on peut parler peut-être de la différence éventuelle de... Enfin, non, pas de la différence, mais plutôt des versions Vita, PS3, c'est du cross-buy, c'est du cloud pour l'essai, enfin voilà, précisez ce genre de choses. C'est du... A priori, c'est du cross-buy, sauf que moi, quand on a fait le test, j'ai eu un petit bug sur ma version. C'est-à-dire qu'en fait, sur mon compte PS3, j'ai téléchargé la version Vita, mais j'ai pas eu accès à la version PS3, mais c'était apparemment... Enfin, c'était une version review qui apparemment était... Enfin, il y avait un bug, etc. Mais normalement, c'est du cross-buy. Il y a du cloud, donc tu peux sauvegarder tes trucs dans le cloud pour peu que tu sois membre PSN+. D'accord. Alors, je vais préciser ce que c'est le cross-buy parce qu'on le dit, mais tout le monde sait pas forcément. C'est-à-dire qu'on achète le jeu sur PS3, on a le jeu sur PS Vita pour le même prix. Et ça, c'est vraiment un truc excellent. Pour le même prix, qui est 8€ il y a de près un an, je crois. Qui est vraiment pas cher. Et c'est une excellente politique, c'est-à-dire que, voilà, autant on rigole souvent sur la Vitae qui n'a pas beaucoup de jeu. Maintenant, si ce truc s'est démocratiste, ça lui donne quand même une raison d'être. Parce que Outline Miami, c'est le genre de jeu qui peut tout à fait se jouer. Ah oui, oui. On vous le montrera dans quelques minutes. Voilà, tout à fait. Ah, tiens. Alors, est-ce qu'il y a les chiens, déjà ? Non, pas encore, c'est le niveau d'après, les chiens. J'adore, j'adore quand tu le finis, ça coûte nul quand il est par terre. Bim ! Ah ouais, lui, il t'a entendu, par exemple. Lui, il m'a entendu, mais tu vois, pas les autres. Ouais, c'est random. C'est le côté un peu random du truc. Surtout sur un jeu où ça pardonne pas comme ça, parfois, c'est un peu agaçant. Enfin, pas agaçant. C'est quoi, là-haut ? C'est une meuf qui a la vachille, là ? Oui. Oh, putain. Je sais qu'à la souris, tu l'aurais aimé. Ouais, mais voilà, après, moi, je suis plus confortable avec le truc. Après, les différences, bon, on va le voir, c'est que, déjà, sur l'écran de la Vita, ça rend vraiment super bien. Enfin, l'écran de la Vita, la beauté de l'écran de la Vita n'est plus à prouver. Mais honnêtement, sur un jeu comme ça, enfin, de toute façon, gros pixel et tout, le jeu est vraiment magnifique. Alors ça, c'est le truc, moi, que je fais, voilà. Tu peux attirer les ennemis comme ça, te faire griller et les attendre dans des coins ou derrière des portes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas te suivre. Tu peux essayer de les isoler, en fait, comme ça. De toute façon, c'est, enfin, c'est ce qu'il faut faire, entre guillemets, pour s'en sortir. C'est pas forcément comme ça qu'il faut faire les... Tu vois, je le finis. Mais ce qui est super classe aussi, c'est ouvrir la porte, jeter son flingue sur la gueule du mec et le finir par faire. Ça, c'est juste pour le style, t'es pas obligé. Mais en fait, si. Enfin, je dis t'es pas obligé. Le truc, l'intérêt de faire ça, c'est qu'en fait, tu vas pas faire de bruit et pas forcément attirer l'attention. C'est sûr. Après, voilà, comme dit, moi, les plus dits sont tellement jouissifs. Tu vois, c'est le côté splatch. Splatch. Donc les... Hop, merci. En fait, les plus vieux reconnaîtront peut-être la façon de crever Splatterhouse. C'est-à-dire, dans Splatterhouse, quand on reprenait une batte, on mêquait les monstres, ils allaient s'écraser sur les murs et ça faisait splatch, ouais, c'était exactement ce feeling-là. Peut-être là, quand tu prends une batte des besoils ici. Hop, hop, hop. Ah, là, parce que, tu vois, un coup, ça suit FIFA. Regarde comme il pisse le sang, quoi. C'est le jeu Tomato Ketchup Heinz. Merde, j'ai eu le deuxième, mais pas le premier. Tu finis avec un coup de pied contre... Alors, là, t'as quoi ? Ouais, putain, je suis rentrant dans la porte sans le faire exprès. Ah, putain, tu vois, moi, j'arrive pas avec la manette, j'ai, enfin, j'ai plus de mal. Ah, t'as moins la réflexe manette, ouais. Ouais, mais c'est, bon, mais ça reste, ça reste jouable, je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Ouais, moi, je le fais à la manette, c'est-à-dire, ça passait. Tu vois, voilà, du coup, je le retourne autour parce que j'arrive pas à me faire la manette. Allez, on va essayer de la jouer, essaye de la jouer safe. C'est quoi, là, le truc le plus safe ? Attends, on va essayer de réfléchir. Ouvrir la porte. Quelle porte ? À droite, à gauche. Ah, le problème, c'est que là, tu vois, il va se... Là, il en vit, merde. Il va se... Mais là, ils t'ont pas entendu. Non. Donc là, t'es bien. Là, il y a l'autre, il est tout seul. Je l'égorge, voilà. Il va peut-être te le faire en premier. Lui, là, il est tout seul. Ah non, il est pas tout seul ! Non, il a... Mais tu vois, l'autre, il s'est relevé et dans la seconde, il m'a chopé, quoi. Donc, faut vraiment pas... Hop. Ah, il y a Dieu missile qui veut qu'on lui donne la manette. T'as un super pseudo, Dieu missile, mais là, ça va pas être possible tout de suite. Ce qui est chiant, c'est que là, c'est une arme à faire, en fait. Du coup, je suis un peu limité. Mais je vais rentrer, je vais cliquer le premier et balancer sur... En fait, tu fais la porte, hein ? Voilà, et lui, tu... Voilà. Oh, GG, ça ! Voilà, hop ! À bout. Parce qu'en fait, quand tu les... Tu l'as égorgé, là ! Quand tu les chopes à bout, pourtant, en fait, tu les égores. Je sais pas ce qu'il utilise, une lame de rasoir ou que sais-je. Donc là, il y en a deux. Donc là, tu t'en fais un et t'attires l'autre. Ouais. T'attends le bouton pour la viser. Non, mais à mon avis, ouvre juste la porte, bute celui qui est sur le canap, et attends que l'autre arrive, en fait. Après, tu te recules. Ah ! Ah, c'est... Yes ! Voilà ! Attends, alors maintenant, il en reste un... Attends, moi, j'ai des spécialistes campeurs dans Counter-Strike. Ah, merde ! Alors, t'as un bouton, d'ailleurs. Moi, c'est marrant parce que ça, il existait apparemment déjà sur la version PC. Mais moi, je l'ai découvert que sur la version console, c'est qu'il y a un bouton de lock, en fait. Oui ! Donc... Mais je conseillerais pas trop d'utiliser, honnêtement. Non, moi, non plus. Parce que, bah, déjà, tu perds une partie du plaisir. Et surtout, en fait, le problème, c'est que c'est... Parfois, quand t'as plusieurs cibles, dans un environnement pas trop lointain, il lock rarement celui que tu veux, et tu te retrouves piégé, euh... Tu te retrouves piégé, quoi. Donc, du coup, c'est... Et donc, c'est ça, Hotline Miami, c'est-à-dire qu'en fait, là, tu vois, bon, voilà, tu crèves 20 fois, mais ça, en fait, tu t'arrêtes pas de jouer, y a pas de coupure, quoi. C'est pas une seconde, quoi. La musique continue, tu sais, va y... Et en fait, c'est pas... C'est même pas décourageant, quoi. Tu reprends tout de suite ta partie où t'en étais. Alors là, par contre, il te file un... T'as filé quoi, un couteau ? Un couteau, ouais. Ok. Donc, ça. Ah, là, c'est chaud, là. Là, t'as quoi ? J'ai un couteau, un couteau. Donc, la porte, puis l'autre. Ouais, voilà. Ça, c'est la bonne technique. Là, en fait, ce que tu pourrais faire, voilà, c'est juste ouvrir la porte et les attirer, quoi. Tu vois, en fait, j'arrive pas à choper le... Mais comme dit, c'est parce qu'à la manette, j'ai plus de... Alors, le monde, la caméra est-elle chante ? La caméra est pas chante, par contre, il faut rester méfiant. C'est-à-dire qu'un ennemi, hors de votre champ de vision, va parfois pouvoir vous attaquer et vous repérer. Voilà, justement, c'est un des reprenches que j'ai sur la version 8, c'est qu'en fait, là, t'as le bouton L2, comme sur... un peu sur PC, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, du coup, tu peux bouger la caméra par rapport à ton personnage pour voir plus loin. Ah merde, tu peux faire ça ? Ouais. Sur PC, tu peux ? Putain, mais je m'en servais jamais. Quelle double ? Bah, justement, avec quel PGM ? Je l'ai fait sans ça. Putain, mais je m'en servais trop fort. Et c'est pratique pour voir les alentours et même, en fait, pour sniper, entre guillemets. D'accord. Tu peux les sniper comme ça ? Ok, bah, justement, tu vois, les mecs me voyaient et je me repérais. Mais le souci, c'est que sur la version PSP, cette feature existe aussi, mais il faut déplacer en avant avec le tactile sur l'écran. Du coup, en fait, ça t'oblige à enlever ton doigt du déplacement de ton personnage pour le faire. Ouais, ouais. Et du coup, forcément, tu perds en réactivité quelque chose d'assez phénomène, quoi. Donc, c'est un peu dommage sur la version Vita que ce soit pas mieux branlé, quoi. Bah, barre à mille. Hop. Putain. En fait, c'est parce que je m'avance, du coup, il me voit. Je suis pas celui-là, là. Non, j'ai loupé. Tu lui as fait un petit tour de passe-passe, là. Donc là, t'as une arm à feu, là. Non, j'ai un couteau. Non, mais par terre. Ah oui, par terre, c'est une arm à feu. T'en as vu, là. Peut-être dans ce conglet-là. Voilà. Hop. On y croit, là. C'est la bonne. Il faut attendre que l'autre passe et tu lui fais la... Je lui fais la brouette anglaise. Tu lui fais à la marseillaise. Vas-y, hop. À la marseillaise. Bien joué. Ce troll. Donc là, à mon avis, tu te fais lui. T'attends que les autres soient loin. Tu te fais lui et tu te casses. Voilà. Et là, tu te les fais tranquille. Voilà. GG. Moi, je le juge, je l'ai vraiment fait comme ça. C'est-à-dire, je l'ai vraiment fait à la... En bluffant, entre guillemets, l'IA. C'est-à-dire, tu les attires dans un vieux coin. Il y a une ligne droite, tu vois. T'es là avec ton fusil à pompe. Et coucou, les mecs. Il y a plein de moments où c'est beaucoup plus rentable de faire ça qu'autrement. Parce que, comme dit, les mecs, ils sont parfois très nombreux. Et... Hop, bim. Hop, bim. Voilà. Alors là, pareil, ils vont passer devant la porte. T'attends bien. Et là, en plus, c'est tous les deux des armes de poing. Ah merde, putain. Ah merde. Je suis resté à la porte comme un dro-con. C'est le mec tranquille, quoi. C'est le mec de Barquet de Banju, tu continues à marcher. Et la musique est mortelle. La musique, elle est... Extraordinaire. La musique défonce. Putain, je l'ai loupé comme un con. La musique est vraiment, pour moi, à 50% dans l'intérêt du jeu. Allairement, oui. La musique aurait été mauvaise, ça aurait pas été le même jeu, tu vois. Bah, comme dit, elles ont cette espèce d'aspect vachement hypnotique qui te pousse. Vraiment, t'es... Comme dit, à certains, t'as l'impression d'être drogué sans avoir rien pris, quoi. C'est-à-dire que si t'étais tuer en série, t'aurais envie d'écouter ça, quoi. Exactement. C'est un peu ce que tu... C'est moche, mais c'est ça. Non, mais c'est un peu l'esprit... Là, normalement, il y en a un là. Alors lui, par contre, on prend une arme à feu, c'est plus simple. Oh putain, il y a une autre qui est sortie, là. Ouais, ouais. Mais il y a une arme à feu, là, dans la batte. Ah ouais, il faut que tu réussisses ton lancer. Bien parti ! Il fallait réussir le lancer. Ah ouais, mais merde. Et heureusement qu'il n'y a pas 5 vies et des crédits dans ce jeu. Tu m'étonnes. En fait, tu sais quoi ? Ce jeu-là, ils le sortent en arcade. Mais ils deviennent riches, quoi. Tu m'étonnes. Non, mais ça s'adapterait super bien, quoi. Pour moi, c'est... Tu m'étonnes. Rien à foutre, toi. Lui, je le défense. Ah, c'est magnifique, ça. C'est bon, l'autre, tu peux te le faire, là. Ah putain, trop gourmand. Non ! Allez, papa. Ah, il se retourne... C'est injuste. Alors oui, c'est vrai, les gens sur le chat parlent des vitres. Il y a des moments où tu as des vitres et c'est très difficile. Parce qu'en fait, on te voit à travers, on peut tirer à travers. Au début du jeu, tu... Enfin, vu l'aspect pixel, etc., tu t'en rends pas forcément compte. Il faut le savoir, en fait, c'est les espèces... Bah là, on le voit au-dessus. C'est les matières qui sont bleu turquoise, comme ça. Ce sont des vitres. Donc, on peut te voir à travers. Toi, tu peux voir à travers. Une fois que tu le sais ça, mais c'est vrai que les premières fois, tu... Début, peut-être, tu piges pas, quoi. En fait, c'est ça, il faut maîtriser son environnement, quoi. C'est vachement important de maîtriser l'arsenal, l'environnement, les portes, les vitres, ce genre de choses. Une fois que tu connais tout ça, voilà, tu arrives à t'en sortir. Mais l'apprentissage est rude, quoi. Au début, on en chie pas mal. Et en fait, vers le milieu du jeu, honnêtement, on se sort plutôt bien, quoi. Tu vois, le jeu est pas spécialement... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est jamais vraiment décourageant, quoi. Oui, c'est ça. Non, tout à fait, ouais. Et c'est l'art de faire un bon jeu vidéo, quoi. C'est de faire un truc qui est pas facile, mais qui est jamais décourageant. Et ça se joue à des détails. Parce que c'est pareil, la première fois que tu croises certains boss, tu deviens fou lors des premiers approuvements. Oui, oui, oui. Et puis quand tu le refais, tu te dis, ah, finalement, ça va. J'ai quelques souvenirs, ouais. En fait, ça va une fois que tu as pligé le truc, mais les premières fois, moi, je me rappelle, j'étais là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. En fait, papa, je pense que quand tu... tu dois faire les deux, là, dans la porte, là, d'abord. Ouais. Ah, ok. Donc maintenant, là, le truc, c'est qu'une fois que tu auras buté celui, lui, là, en fait, il faut te replay tout de suite parce que son pote, il va venir. Fais ça, voilà. Fais ça, casse-toi. Là, tu vois, il a rien entendu. Oui, là. Ah, t'as trop attendu. Et ouais, là, j'ai trop attendu. Tu vois, en gros, tu butes lui et tu te casses, je pense, parce que, en général, son pote, il suit. Bon, est-ce qu'il y a des possesseurs de PS Vita sur le chat ? Ah, bien sûr que non. Non, mais on sait jamais. Est-ce qu'il y en a sur le chat qui ont des PS Vita ? Est-ce que ça vous intéresse de voir la version PS Vita ? Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire, voilà, il reste un gros quart d'heure. Ah, merde. Là, j'ai le setup CNN International, c'est-à-dire qu'on a une webcam branchée. C'est ça. Branchée sur le... Parce que là, on n'a pas ce qu'il faut pour capturer directement la PS Vita. Mais avec la webcam, en fait, on peut se démerder, je pense, pour montrer de façon à peu près correcte ce qu'il se passe sur l'écran de la Vita. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont la Vita ? Eh oui, il y en a un qui a la Vita. Il y en a deux... Non, un. Non, c'est le même qu'à poster deux fois. Il y en a un ! Yuki Shiro, ça ne compte pas, hein, s'il dit qu'il a la Vita. Ah ouais, il y a Kitsune qui a la Vita. Il y a trop d'argent, Kitsune. Ok, ok, donc il y a des gens qui ont la Vita. Qui c'est qui dit « Ah, on n'était pas sur la Vita ? » Non, on était sur la PS3 ! Mais la Vita, on va la montrer, attention, Kitsune, tu la connais déjà. Si tu la... Je ne sais plus s'il y a une sortie vidéo sur la Vita. Il y en avait sur la PSP. Ouais, donc, il y en a forcément sur la Vita. Eh ouais, ça, c'est tout qui a une Vita. Mais voilà, on est à trois personnes qui ont une Vita sur le chat. Bah, je crois qu'on a tous les possesseurs de Vita. De France. De France, voilà. Eh ouais, ouais. Bah, on nous dit que la version Vita est bien plus belle. En fait, c'est surtout que la Vita est moins grande que la LCD. Voilà, en fait, c'est pas qu'elle est plus belle, mais du coup, le côté pixel un peu... Enfin, pas dégueulasse, en même temps, c'est fait pour. Du coup, il est un peu atténué et c'est vrai que ça rend bien, quoi. Après, euh... Tiens, toi, là, il se prend pour qui ? Donc, ça y est, t'as eu celui d'en bas, là. Oh, mais quand, mais c'est retourné, le bachard ! Merde, quoi. Oh, il y a des moments... Mais voilà ! Mais voilà, c'est ça qu'on veut ! Voilà, c'est ça, c'est... Merde ! Non, mais ça, c'est encore la meilleure méthode, hein, vas-y. Bim ! Non, parce que j'ai que deux balles, en fait. Ouais, mais après, tu lances ton truc. Je pense que si tu les attends dans le coin, rien qu'avec le point... Voilà, c'est... Là, ça... Là, ça... Ça, c'était magistral, tu vois. Ouais, mais là, tu as, ouais. Attends, mais tu te le fais. J'adore le... Très subtil. Oui, toujours très subtil. Ok. Ah ! Tu as du bas, il est tout seul, lui, il est facile, normalement... J'ai eu peur. Donc, maintenant, c'est là que c'est chaud, c'est lui, là, qui va... Tu peux le faire comme ça. Ouais, mais là, c'est... Ouais. Alors, en gros, il faudrait que tu ouvres la porte, que tu le buies tout de suite. Exactement ! Ah, mais oui ! Allez, allez. Allez, le chat, on encourage papa. Attends, je... Tu peux le faire... Tu peux y aller, lui. Ah non, parce que 100 fois exprès, j'ai appuyé sur la... Si tu lui fonces sur la gauche, je pense que tu le fais. Voilà. J'avais activé 100 fois exprès la vise automatique, je ne comprendais pas pourquoi... Alors, après, il y a celui... Passe par en bas, je pense. Par en bas, ça m'a l'air plus simple. Tu peux en buter un tout de suite, là. Le mec, il n'a pas obligé de tomber la tête. Et voilà, tu vois, c'est... Et voilà, j'ai joué papa ! Zou ! Et le chat dit, tu vas crever, haha ! Voilà, voilà, les encouragements du chat, merci les mecs. Bon, bah, papa, on va peut-être... Ah non, mais oui, il y a lui ! Il y a lui, et en fait, je vais complètement oublier... Ah, mais par contre, tu repars de là ! Par contre, tu repars de là. Oui, mais lui, si j'ai pas de fusillapompe, je suis mort, en fait. Faut que j'en... faut que j'en... Ouais, c'est-à-dire que là... Mais le mec, il rigole pas, hein ! Le mec, il rigole trop pas, quoi ! Lui, il rigole pas ! Donc lui, ça fait partie des... Lui, c'est le tank de Left 4 Dead, tu vois, ils l'ont... Ah, putain ! Et en fait, ouais, ça, ça fait partie des trucs, c'est que si t'as pas de fusillapompe, ici, c'est... C'est genre... Je crois que c'est même impossible, en fait. Je crois que c'est vraiment la seule arme qui peut le buter. Donc là, j'espère en... en choper un. Ah, ça, ça peut... celui-là, tu peux l'avoir, ouais. Mais l'avantage du fusillapompe, c'est que t'as pas besoin de viser spécialement, en fait. Voilà. Attends, il va se reluer. Attends, il va se reluer. Oh, le mec ! Ah, mon Dieu, pitié ! Allez, allez, nique-lui ! Pitié ! Hop, là, voilà ce que j'en fais de ta pitié, là ! Et dégage ! Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Non mais, oh ! Non mais, c'est ça, hein ! Non mais, franchement... Oh, qu'est-ce qu'elle veut, la meuf ? C'est la meuf de scène de ménage. C'est la meuf... Je regarde pas, c'est la meuf. Non, je regarde pas non plus, mais je connais, c'est la culture télé. Tu es plus télé-novelas, non ? Ah, télé-novelas aussi. Bon, avec c'est pas la télé-novelas. Bon, voilà, papa, t'as sauvé la princesse Peach, tu la ramènes dans ton... Dans ton bésodrome. Et on va passer à la version PS Vita, quand même, parce qu'on avait promis qu'on la montrerait. Tout à fait. Je pense qu'il y a des gens qui sont là pour ça. Il y en a au moins un. Donc, on va la montrer. Alors, comment ça va se passer ? Vas-y. On va revenir là. Papa fait peut-être un petit bouton home pour que ça coupe le son de ce jeu. Ah, ça coupe pas le son de ce jeu ? Bah, quitte le jeu. Bah, quitte le jeu. Quitte le jeu, tout simplement. Donc, on a la Vita. Voilà, la PS Vita. Je pense que c'est préféré du Shiro. Exactement. Un succès commercial, certain. Alors, c'est assez expérimental, hein. Donc, je vais essayer de... Voilà, je vais essayer de filmer papa, en gros, comme ça. Et euh... On va voir ce que ça donne. J'essaie d'être stable. Euh... Hop là, mon petit papa. J'ai activé la webcam. Voilà, voilà. Est-ce que... Est-ce que vous m'entendez ? Alors, attention. Est-ce que vous m'entendez toujours sur le chat ? Première question. Parce que là, on ne nous voit plus. Euh... Evidemment, si je demande si vous m'entendez. Et que euh... Vous m'entendez pas, personne ne me répondra. Mais là, j'ai un oui. Donc, c'est bon. J'ai foi. J'ai la foi. Et papa, je vais te filmer. Je vais essayer d'être euh... De bouger le moins possible. Donc, voilà. Donc euh... On va voir, c'est pareil. L'écran de la Vita. Donc, c'est quoi papa ? Je vais même faire mieux que ça. Vas-y, continue. Je vais même faire mieux que ça. Je vais nous mettre en... Je vais nous mettre sur la cave en plein écran. Ah oui, ce sera plus agréable pour tout le monde. Voilà. Ah là, je filme tes chaussettes papa ! Mais oui, les fameuses... Les légendes... Les légendaires de chaussettes de papa. Alors, je suis désolé. Je suis désolé pour les familles, les enfants, tout ça. Je sais qu'il y a des... Ah mais euh... Tu sais que là... Ça faisait partie des revendications de... 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 de la manif pour tous, hein, je crois. Ah oui. Le nom port des chaussettes... dans l'émission. Ah là, elle est papa. Il faut protéger nos enfants. Donc voilà. Donc après, ça joue de la même façon. Comme dit la fameuse fonction pour... pour voir plus loin. Euh... Elle s'utilise comme ça. Et le... le vrai souci que je vois, c'est que du coup, tu peux pas l'utiliser dans l'action. Ouais. C'est-à-dire que c'est... c'est vraiment que du... euh... que pour repérer euh... les lieux. Bon là, t'as personne vu que c'est chez toi. Mais c'est un peu dommage parce que... c'est parfois vraiment très pratique pour sniper certains mecs euh... Yukichiro dirait qu'elle belle console. Ouais. C'est ça. Non mais enfin voilà, après l'écran il est... il est chouette. Enfin on le sait tous. Enfin pour un jeu aussi coloré. Euh... du coup, ça rend forcément vachement bien. Bah, on croise le janiteur. Ceux qui ont... qui connaissent le jeu euh... sauront de quoi je parle. Donc là, est-ce que tu peux nous choisir une mission différente peut-être ? Bah oui, en fait je choisis... L'émission que je crois qu'il est juste après ou euh... Alors écoute, essaie de bouger le moins possible. Je sais que c'est pas évident. Ouais. Et je vais essayer de bouger le moins possible aussi. Ah je vais prendre Graham. Il rigole Graham. C'est quoi ? C'est... je bouge plus vite en fait. Tu bouges plus vite ? C'est pas mal ça. Merde. Ça m'empêche pas de mourir comme une merde mais euh... Ah non j'ai pris Denis ! Bon c'est pas mal, Denis il commence avec un couteau, c'est pas mal aussi dans son genre. Alors il coûte combien le jeu ? 8 euros. 8 euros 50 je crois. C'est tout à fait acceptable. Moi... Par... Par Steam je crois que j'ai eu moins cher quand même pendant les soldes. Bah oui bon là c'est le principe des soldes de Steam. Ouais ouais, c'est imbattable. Honnêtement. C'est un peu le problème c'est que si tu compares tout au solde Steam, enfin au bout d'un moment... Ouais ouais ouais. T'achètes plus de jeu quoi. Mais euh... Ça c'est clair. C'est euh... non c'est... enfin honnêtement ça les vaut largement. Euh... Tu vois là par exemple en fait... Comme je peux pas voir plus loin, je suis vachement emmerdé pour ces mecs là parce que... Voilà, lui il m'a eu. Tu vois parce que normalement sur... enfin si j'avais pu étendre la vue, j'aurais pu me mettre dans un coin puis étendre la vue et aligner mon tir là euh... En tout cas ça tourne nickel. Après j'ai envie de dire encore heureux parce que c'est un jeu... Oui voilà c'est... C'est un jeu en gros pixels euh... Pour une console où on nous promettait la première PlayStation pendant la poche, je crois que s'il veut pas tourner ça c'est quand même problématique. Ah mais tu t'en sors mieux sur Vita ! Mais oui c'est la supérieure version. Non mais... Peut-être que t'as plus d'affinité avec ses sticks ? Je trouve les sticks meilleurs. Enfin... parce qu'en fait tout simplement... Mais les sticks de la Dualshock 3 c'est pas bizarre ça, honnêtement... Bah en fait le truc c'est comme les sticks, enfin la maniabilité est identique mais comme les sticks ont une course beaucoup plus courte... Tu vises mieux. Tu vises mieux et t'as moins cette espèce de... Voilà, supérieure version. Supérieure version confirmée en direct dans Jekadaï. C'est Yukichiro qui m'a demandé de dire supérieure version hein... J'en pense pas un mot hein... C'est ça. C'est de la merde en fait hein... Hop ils sont où ils sont là. Non mais c'est... Hop là j'ai eu les deux. C'est peut-être le meilleur jeu Vita du mois papa. C'est le meilleur jeu Vita de toute la vie de la console vu que c'est pas Miami. Voilà. Oui bon je suis pas non plus très euh... Les gens ont l'habitude de me trouver méchant et blasé mais là pour le coup c'est pas le bon jeu. Pour ça. Voilà, Miami... Ah bah oui c'est un jeu dont on est très fan à la rédacte. Prétendant GOTSI 2002. On va dire qu'il est sur le podium en tout cas quoi qu'il. Oui quoi qu'il arrive euh... Il suffit de demander à Shoka, à Puyo, même à Poichiche. Bah ouais c'est... En fait c'est rare qu'un jeu fasse autant l'unanimité à la rédacte tu vois. C'était le cas de Walking Dead. C'était le cas de Town Miami quoi. Enfin en général les jeux qui gagnent le... Le GK Awards du jeu de l'année en général ils font pas débat quoi. Tu vois il y avait eu Skyrim, on avait tous adoré. Ouais ouais. Voilà c'est plutôt des valeurs sûres. Il est chaud à ce passage hein je m'en souviens. Bah en fait il est chiant parce que comme dit en fait j'arrive pas à viser euh... Enfin j'arrive pas à voir loin en même temps que je tire donc c'est un peu... Je suis un peu obligé de faire au juger et c'est un peu un peu délicat. Alors je vois que Dieu Missile avait une question sur le chat que j'ai pas vu mais excusez-moi je regarde aussi euh... Papa et ses prouesses. Mais allez-y si vous avez des questions euh... Profitez-en parce que là on est bientôt à la fin de l'émission donc je vais prendre 3 ou 4 questions. Je vais prendre 3 ou 3 petites questions sur le jeu ou pas d'ailleurs allez-y. Si vous avez 3 ou 4 questions balancez. Ah j'ai plus de munitions. Et on va essayer de répondre. The Last of Us a fait l'unanimité. Bah pour ceux qui l'ont fait oui. Après faut savoir que tout le monde ne l'a pas fait encore. Donc euh... Papa ne l'a pas fait d'ailleurs. Non. Non je ne l'ai pas fait encore. Et oui. Il attend son tour parce qu'il a été squatté. Exactement. Il a été pas mal squatté The Last of Us. On nous demande le framerate. Il est parfait. Et oui oui. Moi j'ai constaté aucune chute de framerate. Il n'y a rien du tout. Comme dit techniquement il n'y a rien à redire. C'est euh... Bah oui mais voilà oui c'est... C'est comme si... C'est comme si vous voulez si WarioWare ramait quoi. Oui non mais honnêtement c'est... Enfin pour dire que ce jeu là ne rame pas c'est... Enfin c'est la moindre des choses. Après on a vu des portages sur Vita notamment qui étaient beaucoup moins heureux. Alors qu'il n'y a pas forcément besoin d'un truc monstrueux mais euh... Alors on nous demande des GK Live sur 3DS. C'est pas toujours évident en fait de capturer sur 3DS. C'est un peu le problème si vous voulez. Euh... On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. C'est vrai qu'on a un outil de capture 3DS. On peut se pencher sur la question. Mais euh... C'est pas forcément facile. Mais voilà. Après pour certains les énormes jeux 3DS pourquoi pas. Ecoutez si ça vous tient à coeur pourquoi pas. Je vais voir ce que je peux faire. Bon alors... C'est qui le patron ? Hop ! Je vais prendre le petit ascenseur. Alors c'est pareil dans mon souvenir. Hop ! Un peu d'infiltration. Quand je parlais des secrets il y en a un ici. Hop ! Ah ouais ! Bien vu ! Bon enfin bien vu je le connais quoi donc mais euh... C'est des espèces de... Voilà tu vois de petits points qui apparaissent euh... Pas forcément très visibles. De base. Allez allez toi hop ! Fais moi plaisir. Alors on nous demande... C'est Jayeon qui nous demande le pavé tactile. Le fameux pavé tactile à l'arrière de la Vita. Serre-t-il à quelque chose ? Non. En fait... On va le montrer vas-y montre-le. C'est là. Tu peux faire une petite caresse. J'ai essayé toutes les configurations. C'est-à-dire les trucs traditionnels. C'est-à-dire zoomer, dézoomer. Enfin voir si les manipulations... Il n'est pas utilisé. Il n'est pas utilisé. Après je sais pas si... Ah merde ! Il y avait avec juste là ! Après je sais pas s'il y a eu une utilisation particulièrement pertinente de ce pavé pour ce jeu-là. Euh... Donc voilà. Alors on nous conseille... Deris No Most qui nous conseille de faire modder nos 3DS pour capturer. Non en fait nous on a un outil de capture officiel fourni par Nintendo. Parce qu'on est comme ça. On est quand même Gamecult. C'est ça. Donc je vais voir... Le truc c'est que je suis pas sûr qu'il soit compatible avec notre carte de capture. Mais on va peut-être essayer. C'est vrai que si ça marche ça peut valoir le coup. Donc avis aux amateurs de la 3DS voilà. Et idem pour la Vita. Là en fait on joue comme ça à la webcam c'est pas très pratique. S'il y a des solutions de capture Vita on va aussi se pencher sur la question. Parce que de toute façon on va essayer de faire de plus en plus de GK Live. On espère que ça vous plaît. Et ça va être l'un des focus en fait pour la fin de l'année. C'est d'en faire un maximum. Surtout avec la sortie des nouvelles consoles. Les portables tout ça on va en faire... On va en faire le plus fréquemment possible. Ah pas mal. Oh ! Le crâne qui est retombé. Oh la la quelle efficacité papa. Ah là c'est bon. Il y a encore un qui est en vie je crois. Encore un ? Ouais. Ah c'est trop beau. Hop. Ah c'est magnifique ça. Ah mais là t'as fait un carnage quoi. Voilà dans les chiottes. T'as fait un ultra kill. Dans les chiottes à l'Apple Fiction. L'ultra kill. Ah bah papa c'était... C'était pas moche hein. C'était... Tu as vu ça. Tu as montré des belles choses. Tu nous as vendu du rêve. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui non c'est bon on est sur l'écran. L'écran d'accueil de la PS3. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le chat ? Animal Crossing. Animal Crossing. Un GKV Animal Crossing. Je ne sais pas si ça va être très dynamique. Ouais c'est un peu le problème de ce genre de jeu. Non mais ça peut être sympa parce qu'on a des grands spécialistes d'Animal Crossing. En ce moment la moitié de nos potes et des stagiaires machin squat Animal Crossing. C'est un jeu événement. Enfin ça remarche beaucoup Animal Crossing. Donc pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est Takam papa. Donc ce ne sera peut-être pas avec toi. Pas du tout. Ce ne sera pas du tout moi. Je ne sais pas si c'est toi. Je n'ai absolument jamais compris Animal Crossing. Animal Crossing. Mais c'est un jeu en tout cas voilà. On est spécialistes, on est des fans à la rédac d'Animal Crossing. J'en avais parlé aussi. Et là par contre ça te concerne peut-être papa. Je ne sais pas mais il y a la Wii qui retourne. Qui rechauffe pas mal dans la salle de test en ce moment avec Smash Bros. Si tu veux montrer ton snack. Oui voilà. Ton snack légendaire. Le snack de toute la discorde. Le snack de l'abus. Combien de fois on s'est gueulé dessus le midi parce que papa avec son snack. C'était bon ça. Il arrivait il dégageait tout le monde. C'est ça je cueillais les fruits mûrs. Papa il attend que tu sois à 115% Smash Bros et tu mets un coup de pied chassé avec snack et tu pars. C'est plus honorable que Yukishiro qui passe tout le stage à flotter de droite à gauche avec Pete. Avec Pete de Kid Icarus. Je vous expliquerai toutes les techniques secrètes. On vous les dévoilera à l'ordre du caracte spécial. On va peut-être se faire ça bientôt. Après tout c'est les vacances. Autant se faire plaisir. Autant se faire plaisir. Tout à fait. Il n'y a pas énormément de jeux qui sortent. En tout cas aujourd'hui c'était Hotline Miami et c'était plutôt cool. C'est un jeu qu'on adore. Et pas qu'un peu. Je suppose papa que tu le conseilles à tout le monde. Sans équivoque. Quelles sont les raisons de ne pas jouer à Hotline Miami ? Aucune. Aucune. C'est à dire qu'avant c'était réservé au genre PC. Maintenant c'est sur console aussi. Et autant en profiter. C'est pas cher. C'est bien. Il y a quand même de fortes chances que vous ayez au moins un PC. Ou une PS3. Ou éventuellement une Vita. Mais je pense qu'il y a plus de chances que vous ayez. Que vous ayez une PS3. Les deux premiers. Et dans ce cas là jetez vous sur ce jeu qui est excellent. Qu'on adore. Qu'on ne saurait trop vous conseiller. Il y avait des gens qui posaient des questions pour la BO. Ah oui. Très important. On signale ça. La BO qui est juste monstrueuse. On ne cessera de le dire et de le redire. Et de le dire encore et encore. Il y a plusieurs façons. Déjà il y a sur le Soundcloud. De développeur digital. Pas le développeur mais l'éditeur. Du jeu qui propose d'écouter le jeu. Enfin la BO en intégralité. Et sur Steam. C'est sur PC. Mais sur Steam tu peux acheter la BO. Pas très très cher dans mon souvenir. Moi je l'ai fait. Si vous voulez soutenir la cause. Après il faut savoir que la BO c'est une compilation à partir de plusieurs artistes. Dont par exemple Jasper Barne. Qui est aussi le créateur du jeu Lone Survivor. Particulièrement Préciateur Boulapoire. Donc du coup certaines chansons. Enfin certains morceaux se retrouvent. Sur des compilations. Sur des EP que tu peux acheter à part sur le site des compositeurs. Donc en plus ça permet de découvrir les autres créations. C'est ça c'est de la bonne cam. C'est à dire qu'à partir de cette BO tu peux découvrir d'autres artistes. Voilà comme Perturbator ou Moon. Qui font d'excellents travaux. Ah bah voilà il y a les liens qui passent sur le chat. Voilà exactement. Profitez-en. Merci Kitsune et Gojira. N'hésitez pas à aller à cliquer là-dessus. Et aller vous renseigner si vous aimez les musiques du jeu. Bah voilà c'est que du bonheur quoi. C'est que du plaisir. Exactement. Ça rallonge le tri. Exactement. Jouer Adela Niami. Voilà Adela Niami c'est de la BO au gameplay. C'est un tri. Voilà. En attendant le 2. Rendez-vous papa pour Adela Niami 2. pour un GK Live d'anthologie. Tout à fait. Merci tout le monde et à très bientôt pour une autre émission. Je pense qu'il y en aura d'autres avant la fin de la semaine. Peut-être du Smash Bros. Peut-être de la Baston si j'arrive à mettre la main sur Ken Bogart. Donc voilà d'autres trucs en préparation. Ciao tout le monde. Merci tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao.